Aujourd'hui, on accueille sur la chaîne GRM Web3 qui est connue et qui a une forte communauté sur Twitter qui s'appelle MaintenantX. C'est une personne qui fait des Twitter Space et qui a donc reçu énormément d'acteurs de l'écosystème blockchain. Il a donc beaucoup de connaissances sur diverses sujets. Lors de cette interview, on va donc parler autant d'actualités avec par exemple les élections US ou les ETF spots comme de technologies ou des écosystèmes à surveiller ou en tout cas qui d'un point de vue technologique et de traction sont intéressants. N'hésitez pas à liker la vidéo, à me dire en commentaire s'il y a une personne que vous aimeriez voir sur la chaîne. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça récompense le travail qui est fait au jour le jour et ça permet de faire grossir la communauté. Mais on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec l'interview de GRM Web3. Salut Jérémy, comment vas-tu ? Salut Jean-Baptiste, ça va et toi ? Tout va bien. Du coup, bienvenue sur la chaîne Inspecteur Crypto. Aujourd'hui, on va essayer de parler de différents sujets avec toi parce qu'on m'a dit que tu étais quelqu'un qui avait beaucoup de connaissances et qui avait rencontré beaucoup de personnes spécialistes dans pas mal de domaines, principalement sur la blockchain. Donc, est-ce que tu pourrais pour commencer nous faire une petite présentation de toi ? Simplement, qui es-tu et quelles sont tes passions dans la vie ? Qu'est-ce que tu fais de ta vie ? Vaste question. Merci Délia pour l'invitation. Écoute, moi j'ai 36 ans. Moi j'ai commencé ma carrière dans la banque assurance pendant 7-8 ans. Avant de me lancer dans le Web3 et la crypto en tant qu'entrepreneur au départ, puisque j'ai cofondé une des premières entreprises régulées en tant que PSAN en France, qui s'appelait à l'époque Keplerk et qui permet d'acheter des cryptos dans les bureaux de tabac et ensuite dans plusieurs centaines de milliers de points de vente des commerces de proximité en Europe. Ensuite, j'ai cofondé avec des amis une plateforme de gaming Web3 multi-chain qui s'appelait Nerd Games. Donc, des expériences hyper enrichissantes qui m'ont permis jusqu'en 2020-2021 d'appréhender un petit peu toutes les mécaniques de notre écosystème, que ce soit au niveau technique, réglementaire, commercial et marketing. Et puis, je me suis lancé en 2022 avec trois casquettes que j'ai lissées après sur le long terme. La première en tant que consultant blockchain. J'en avais un petit peu assez de gérer mes propres entreprises et j'ai décidé de, disons, partager mon expérience à ceux qui les gèrent en tant que consultant. Également, créateur de contenu sur Twitter, X maintenant, avec de la vulgarisation, de l'éducation et surtout donner mon avis un peu tranché sur des écosystèmes que je maîtrise bien. Et puis ensuite, la casquette qui en ce moment en tout cas me passionne le plus, c'est celle d'animateur de podcast. Donc, j'ai fondé GM Web 3, qui est une émission que je présente trois fois par semaine le matin sur Twitter en direct, en Twitter Space, et dans lequel, effectivement, on traite de l'actualité, on reçoit les acteurs de l'écosystème pour des interviews longues. Et on anime aussi des tables rondes, des concours de pitch, des débats, des clashs. Voilà, on essaie de créer un contenu intéressant pour la communauté. Et donc, pour rebondir sur ce que tu disais au début, ouais, on a reçu avec mes amis, puisqu'on est une équipe de chroniqueurs, j'ai une dizaine de personnes qui m'accompagnent. On a reçu, ouais, plus de 150 personnes de l'écosystème. On a animé plus de 250 émissions. Donc, ouais, disons que j'ai reçu beaucoup de monde et donc, ça m'oblige à chaque émission, on y reviendra si tu veux, évidemment, à m'intéresser à la personne que je reçois. Donc, ça m'oblige, en fait, à m'intéresser à un petit peu tout ce qui se passe dans l'écosystème pour pouvoir, justement, extraire le plus de mes invités. Ok, un parcours super complet. Et je voulais revenir sur le rôle de consultant blockchain. C'est quoi, clairement, un consultant blockchain ? Parce que je pense que c'est assez vague. Mais toi, quelles vont être tes missions ? Ça va être du conseil, de l'accompagnement ? Par exemple, aider des entreprises Web2 à essayer de devenir Web3. Qu'est-ce que tu fais exactement en tant que consultant blockchain ? Effectivement, je vois pléthore de personnes qui se disent advisor, consultant, formateur, etc. Moi, déjà, j'ai fait une formation de consultant blockchain à l'école Alira. Je l'étais avant, mais ça m'a permis d'améliorer mes méthodes et mes connaissances. Et depuis, je suis devenu d'ailleurs formateur aussi chez Alira en marketing Web3. Avec mes clients, en général, moi, ce que j'apporte, c'est un regard frais. Je pars du postulat que n'importe quel fondateur Web2, Web3 a besoin, à un moment donné, de challenger ses idées. Et il ne peut pas forcément le faire en interne dû à plein de mécanismes, que ce soit l'inertie, le fait que tout le monde ait la tête dans le guidon, la hiérarchie qui fait que parfois, on n'ose pas dire que ce n'est pas top à son boss, etc. Et moi, en tant que consultant, je suis complètement indépendant. J'amène avec moi mon expérience. La veille, j'ai le temps de faire de la veille sur ce qui se passe, ce qui n'est pas forcément le cas des ressources en interne. Et j'ajoute un avis plus un au fondateur qui leur permet de challenger leurs idées, voire d'en avoir des nouvelles avant toute publication, que ce soit une annonce, un plan marketing, que ce soit une stratégie commerciale, une tokenomique, un white paper. Tous ces éléments-là, en fait, on les passe, on me les envoie. Moi, je les review. Je leur envoie tous mes feedbacks sans filtre, sans compromis, de façon parfois un peu cash. Je suis assez connu pour ne pas hésiter à dire au fondateur, ça, ça ne va pas du tout. Et avec derrière, évidemment, les axes d'amélioration que je propose. Et ensuite, c'est évidemment au fondateur de décider ce qu'il prend ou ce qu'il ne prend pas dans mes retours. Mais moi, je suis surtout là pour me donner ce regard frais, objectif et sans filtre au fondateur. Et en général, c'est ce qu'ils apprécient, c'est que quelqu'un leur dise « ça, c'est de la merde et ça, c'est génial. » Et pourquoi ? Et comment est-ce qu'on peut le faire ? Parce qu'un fondateur, il n'a pas forcément toutes les casquettes et c'est normal. Il n'a pas la casquette compliance, il n'a pas la casquette tech, il n'a pas la casquette marketing, il n'a pas la casquette business ou alors il n'en a qu'une d'entre elles. Et l'avantage de mon parcours, c'est que j'ai une expérience assez pluridisciplinaire, je m'y connais un peu en tout. Et donc, l'avantage pour le fondateur, c'est qu'il peut avoir une expertise sur tous ces points-là. Ensuite, après, il peut la challenger avec son équipe, avec d'autres consultants, il fait ce qu'il veut. Mais il a un peu un couteau suisse sous la main. C'est ce que je fais avec mes partenaires aujourd'hui. Ok, tu les aides à prendre un peu de recul sur ce qu'ils font et après, tu les conseilles avec tes connaissances. Ok, super intéressant. Après, j'avais une deuxième partie, c'était plus la partie sur Twitter justement. Et je voulais savoir déjà pourquoi tu avais choisi ce réseau-là plutôt qu'une autre plateforme de podcast ou possiblement YouTube ? C'est une très bonne question. Je me suis lancé sur YouTube en 2022. Au départ, création de contenu écrite, donc du post, du trade. Et puis, assez rapidement, 3-4 mois après, j'ai eu l'occasion de cofonder un format qui s'appelait XNFT Space, qui était un format hebdomadaire. C'est un peu l'ancêtre de GM Web 3, dans lequel on décide de faire un space tous les mercredis soirs avec deux copains. Et on reçoit, chaque émission, un projet pour un amas. Un amas, c'est un format qui est très fréquent dans le Web 3, qui s'appelle Ask Me Anything, et qui permet de venir faire passer le projet sur le grill. Nous, on leur pose toutes les questions et la communauté peut poser directement leurs questions aux porteurs de projets. Et après, à lui de défendre son projet, de répondre aux questions même les plus difficiles. Moi, j'aime ce côté sans filtre, sans concession. C'est vraiment ma marque de fabrique. Les questions ne sont jamais envoyées à l'avance. Le but, c'est vraiment de parfois mettre en difficulté, mais pour obtenir en tout cas ce qui se rapproche le plus de la réalité. Et après, la communauté se fait son avis. Ça, c'est le début. Et puis, ça marche bien, on est content. Mais dès le départ, j'ai cru comprendre que Twitter Space allait devenir un média incontournable. Et c'était encore à l'époque embryonnaire. Ça venait à peine de sortir. Elon Musk n'avait pas encore repris la boîte. Donc, voilà, ce n'était pas encore aussi puissant qu'aujourd'hui avec des Mario Nufal, avec l'interview de Musk et Donald Trump. Voilà, on n'était pas encore là à l'époque. Mais je suis parti du postulat à l'époque que Twitter Space allait devenir la radio de demain et allait remplacer, en fait, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres types de médias. Ensuite, quand j'ai fondé GM Web 3, mon postulat s'est encore plus affirmé. Alors, mon audience, ma communauté sur Twitter, tout ça avait évidemment beaucoup, beaucoup cru. Mais Twitter Space, j'y croyais à fond et j'y crois aujourd'hui plus que jamais. Alors, évidemment, on m'a souvent dit, pourquoi tu ne vas pas sur YouTube ? Pourquoi tu ne fais pas de la vidéo ? J'y viendrai certainement, mais aujourd'hui, le Space permet de deux choses que YouTube ne permet pas de mon point de vue. C'est que déjà, il focus vraiment sur le contenu. Il n'y a pas d'effet visuel, il n'y a pas d'image, il n'y a pas de photo, il n'y a rien. Il n'y a que de la voix. C'est vraiment la radio à l'ancienne. Et ça, j'aime beaucoup parce que moi, j'ai grandi avec des émissions comme ça, des émissions de débat, des émissions que ce soit radio, télé évidemment aussi. Et Twitter Space permet aussi une interactivité avec les auditeurs qui est sans pareil. C'est-à-dire qu'à tout moment, un mec, il appuie sur un bouton et il vient parler directement en direct dans le Space. À tout moment, il peut mettre un commentaire dans les commentaires et on peut le relayer. Et cet effet direct, cet effet où on peut à tout moment monter sur scène pour parler sans aucune contrainte. Le fait aussi de pouvoir faire un Twitter Space partout où je veux, je n'ai pas besoin de studio, je n'ai pas besoin d'être habillé. Aujourd'hui, je me suis habillé pour toi. À la base, moi, je fais mes Twitter Space en pyjama dans mon lit. Donc, ça aussi, je ne te cache pas qu'en termes de confort de travail, c'est hyper intéressant. Et dernier élément, je suis tout seul et aujourd'hui, on monétise très peu le format. Et clairement, je n'ai pas eu envie d'investir, que ce soit dans un designer, dans un matériel ultra compliqué. En tout cas, je n'ai pas eu envie au départ, bien évidemment, surtout d'investir là-dessus. Et l'avantage de Twitter Space, c'est que n'importe qui peut, avec juste un smartphone et des écouteurs, lancer un Twitter Space. Et ça, ça n'a pas de prix. Et ça m'a permis de justement faire 250 émissions. Alors aujourd'hui, les émissions, on peut les retrouver sur les plateformes de podcast, sur la chaîne YouTube. J'exporte les bandes audio et on peut les écouter sur plein de plateformes. Mais le fait de les lancer en direct sur Twitter, ça m'a paru comme étant le média le plus adapté à la situation. Et aujourd'hui, clairement, je ne regrette pas quand je vois l'essor et le potentiel de Twitter Space en termes de médias. Et je parle de Twitter Space, mais c'est même Twitter en tant que tel, qui s'appelle X maintenant. Quand je vois que Joe Biden a annoncé qu'il se retirait de la campagne de la présidentielle américaine sur Twitter, et pas dans un média traditionnel et pas sur un autre réseau social, mais sur Twitter. Quand je vois que les débats de l'élection américaine, quand je vois un certain nombre de chroniqueurs de la Fox qui maintenant ont leur chaîne Twitter, sur lequel ils font plus de vues, je crois, en tout cas c'est mon parti pris, que X va devenir le plus gros média dans les années à venir. Et donc, j'ai décidé de me positionner dessus aussi parce que ma communauté est sur Twitter. Et donc, c'était plus simple aussi. Voilà toutes les raisons qui m'ont poussé à choisir Twitter plutôt qu'un autre réseau social. Ok, non mais je comprends ton point de vue. C'est vrai que les médias actuels, ils ont tendance un peu à mourir. C'est vrai que la télé, on ne regarde plus trop, que YouTube, c'est plus YouTube et Twitter qui prennent de la place. En plus, c'est vrai que ce côté interaction directe dans les Twitter Space, je sais que quand je voulais investir dans certains projets, j'allais justement sur leur Twitter Space et tu pouvais directement poser des questions à des personnes de la team. C'est vrai que ça te permet de trouver des informations assez facilement. Donc, c'est vrai que j'aimais bien aussi ce format-là. Je comprends ton avis. Et du coup, là, pour les prochains sujets, j'ai décidé de faire ça d'une manière un peu originale. En fait, vu que tu es un couteau suisse, c'est de partir sur une espèce de roulette. J'adore ! Qui va du coup choisir un peu les sujets. Bon, j'essaie d'en mettre une petite quinzaine. Après, on va voir combien on en fait en fonction du temps qu'on met par sujet. Après, voilà, j'ai plus ou moins préparé. Mais vu qu'il n'y a pas mal de sujets, au moins, ça permettra de faire ça. C'est génial ce que tu as fait. Alors, je précise, je découvre les sujets, je les lis. Je vois que tu as quand même bossé. Tu n'as pas pris au hasard. Mais non, c'est cool. Ok, hâte de faire tourner la roue avec plaisir. Ok, je vais la lancer. Du coup, on va voir ce qui tombe en premier. Alors, le premier, du coup, on va parler des NFT. Je vais pouvoir retirer ça, du coup. Hop. Du coup, justement, c'était savoir que penses-tu des NFT ? Est-ce que pour toi, il y a une réelle révolution derrière au niveau de la technologie ? On sait que ça va permettre, par exemple, on pourra peut-être mettre nos papiers d'identité sur la blockchain et avoir une identité via NFT. Ou est-ce que tu penses que c'est un simple feu de paille ? Parce que c'est vrai que pour l'instant, ce qui marche le plus, c'est de la spéculation un peu en mode JPEG. Et du coup, quel est ton avis sur les NFT ? Toutes les questions vont être vastes. Celles-ci, pas moins que les autres. Plusieurs sujets. Déjà, je vais vous parler de la question. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec des NFT. À l'époque où je faisais Nerd Games, on avait des NFT. C'était des assets. Certains étaient des assets qui permettaient de donner des avantages. Et d'autres étaient des assets qui étaient jouables dans les jeux. Et donc, pour le coup, on avait déjà deux utilités diamétralement différentes des NFT. Ensuite, avec certains de mes clients, on a travaillé avec des NFT qui étaient eux-mêmes des RWA. C'est-à-dire que le token avait pour sous-jacent un actif du monde réel. Ça aussi, on pourra en reparler si je tombe sur RWA. Mais les NFT servent également à ça. J'ai aussi, à titre personnel, moi, spéculé beaucoup sur des collections NFT. Très mal. J'ai un ROI totalement négatif. J'achète tout et n'importe quoi parce que je m'attache à mes images. Je suis très bon pour acheter, mais je n'aime pas vendre. J'ai l'impression de faire du mal au projet quand il est au top. Et ensuite, quand il est mort, j'ai la flemme de vendre parce que je vais perdre trop d'argent. Bref, en gros, je suis le pire trader NFT du monde. Mais voilà, en tout cas, je m'y suis essayé. Et donc, il y a ça aussi, évidemment. Alors, on voit que le marché NFT est en baisse depuis quelques mois aujourd'hui. Les fleurs price ont atteint un niveau très, très, très faible sur les plus grosses collections. Donc, je suis ça, évidemment, avec attention, avec des personnes dont c'est l'expertise. Moi, je ne suis pas un expert du marché NFT comme peut l'être CryptoRabit ou 0x Monsieur, etc. Mais je reçois ces mecs-là dans l'émission, justement, quand j'ai besoin d'avoir une expertise sur la partie NFT. Donc, ça m'intéresse aussi. Je pense que déjà, c'est saisonnier, les NFT. Ils ont été à la hype à un moment donné. Aujourd'hui, ils ne le sont plus. Demain, ils le seront sans doute avec soit des nouvelles collections, soit les anciennes qui remonteront. Je pense qu'il y a un effet cyclique dans la partie spéculation. Donc, je pense que les NFT ne sont pas morts en tant que JPEG, en tant qu'outil d'identification sur les réseaux sociaux. Il ne faut pas oublier qu'un NFT, principalement, c'est utilisé comme une identité numérique. Aujourd'hui, notamment sur les réseaux sociaux, on aime avoir en photo de profil un NFT d'une collection qui nous plaît parce que ça nous permet de nous montrer tel qu'on a envie de se montrer, mais également de montrer un sentiment d'appartenance à une communauté, de se reconnaître les uns des autres. Donc, tous ces éléments-là ne sont pas morts et ils vont revenir sans aucun doute, j'en suis convaincu. Après, tu parlais de révolution technologique. Oui, le fait d'avoir un actif numérique qui soit unique et dont l'unicité est programmée, c'est quelque chose de très intéressant. Si en plus, c'est sur une blockchain, donc un registre distribué qui permet effectivement de décentraliser le transfert de l'information et de le rendre infalsifiable, etc. Je ne t'explique pas ce que c'est la blockchain, évidemment. Évidemment, ça fait complètement sens. Aujourd'hui, les utilités, elles sont de plus en plus variées. On le voit dans l'industrie avec ce qu'on appelle la supply chain. On le voit également dans l'RWA, j'en parlais. Voilà, je pense que, et ça, c'est mon postulat de départ depuis 2018 maintenant, c'est qu'à terme, il y aura de la blockchain partout. Et donc, parfois, on aura besoin d'un token fongible et des fois, on aura besoin d'un token non fongible. Et là, pour le coup, la norme aujourd'hui, c'est le NFT. Et donc, après, quel que soit le standard et la blockchain sur lequel tu décides de les mettre. Mais oui, je crois que de toute façon, c'est utilisé, ça continuera d'être utilisé. Et donc, je ne suis pas inquiet par rapport à ça. Et non, je pense que ce n'est pas juste une bulle spéculative. La spéculation, elle permet de financer l'innovation en vérité. Et donc, en fait, le fait de… Est-ce que sans les Bordapiot ou les Clonix ou les Pudgy Penguins ou ces très, très grosses collections, est-ce que le grand public aurait entendu parler de la technologie des NFT ? Certainement pas. Donc, en fait, c'est la spéculation et les JPEG et tout ce qui l'entoure qui, parfois, peut être toxique. En fait, c'est un véhicule d'adoption. Et l'adoption, elle va finalement jusqu'aux institutionnels, jusqu'aux corporates qui utiliseront effectivement cette technologie pour des raisons plus industrielles, moins spéculatives, etc. Donc, non, 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 je pense que ça continue et ça continuera dans plein de secteurs différents. Ok, moi, je suis plutôt d'accord avec toi aussi. Après, d'un point de vue spéculatif, moi, les seuls NFT que j'ai eus, c'était des NFT pour la plupart qui étaient gratuits. C'est vrai que je n'essaie pas d'aller là-dedans. J'ai l'impression que c'est un peu, c'est très compliqué. Et je trouve que le rôle de la NFT, pour moi, il est plus justement un rôle communautaire, montrer qu'on fait partie d'une certaine communauté. Et après, c'est vrai qu'on voit quand même un gros développement. Par exemple, dans le suivi de la chaîne d'approvisionnement, c'est que c'est pas mal utilisé. Dans le gaming, je pense que ça va quand même pas mal arriver aussi, parce que ça permet d'être propriétaire de ce que tu gagnes. Donc, moi, je suis aussi d'accord sur le fait que ça a quand même pas mal d'utilité, que ça devrait continuer, même si moi, je préfère ne pas aller sur le côté NFT, images, niveau spéculatif, je ne pense pas avoir les compétences pour vraiment gagner de l'argent dedans. C'est un métier à temps plein. Et puis, il y a une réalité, c'est que les collections NFT, par définition, sont moins liquides. Des NFT, il y en a en moyenne, je ne sais pas, entre 5 et 20 000, tu vois, dans une collection. Un token, il y en a des millions, voire des milliards. Donc, forcément, comme ils sont tous uniques, il y a des traits qui sont plus ou moins recherchés. Donc, en fait, investir dans une collection de NFT, il faut vraiment s'intéresser à la liquidité, les traits les plus recherchés. Si tu le fais pour des raisons spéculatives, sinon, tu ne fais que acheter le NFT qui te plaît pour être une identité numérique. Mais dans ce cas-là, tu ne l'achètes pas à des fins de spéculation, tu l'achètes juste pour que ce soit ton identité. Mais oui, effectivement, c'est risqué comme n'importe quel type d'investissement. Mais celui-là, oui, particulièrement. Oui, pour moi, ça se base surtout sur le côté communautaire et comment les personnes… Je trouve que c'est assez dur d'évaluer une communauté. Après, tu peux voir, par exemple, comment ils sont suivis sur Twitter. Mais comme tu l'as dit, c'est un peu un métier à temps plein de réussir à évaluer ça. Et je ne pense pas que c'est là que je suis le meilleur. C'est pour ça, pour l'instant, je me tiens plutôt à distance de ce type d'investissement. Du coup, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur ce sujet ? Non, non, je pense qu'on a fait le tour. Sachant qu'on doit en étudier plusieurs, on pourrait parler pendant des heures. Mais non, c'est bien déjà, je pense. Ok, ça me va. Du coup, on va passer sur le suivant. Alors, la tokenomics. Retiré. Ouais, du coup, pour toi, est-ce que la tokenomics, c'est un événement essentiel à un projet ? C'est vrai qu'on a vu, surtout récemment, que ça ne se passait pas forcément bien pour les… Enfin, que la plupart de la valeur était plutôt captée par les personnes qui arrivaient avant le lancement du token. Donc, pas forcément les petits retails. Que les tokenomics étaient très axés d'ici. Je trouve aussi que quand tu es en période de bull market, on va dire qu'une mauvaise tokenomics, c'est moins grave. Parce que tu peux quand même prendre de la valeur avec la hype et tout ça. Voilà, qu'est-ce que tu en penses un peu ? Est-ce que pour toi, il y a une tokenomics idéale ? Ou est-ce qu'il ne faut juste pas aller dans les extrêmes en étant peut-être soit trop avec ses VCs, soit ne pas donner assez justement aux VCs qui prennent quand même un gros risque et qui permettent justement au projet d'avoir des fonds aussi pour pouvoir se développer ? Alors, déjà, la tokenomics, c'est une économie. Donc, par définition, il y a des flux, il y a des métriques, il y a un rythme de libération, il y a une allocation initiale. Et donc, c'est une économie tout comme l'est un business plan. Et d'ailleurs, pour moi, une bonne tokenomics doit être liée au business plan. Alors, une tokenomics qui est complètement décorrélée du business plan, c'est-à-dire en gros de la proposition de valeur financière d'un projet, n'a aucun sens. Donc, c'est comme ça qu'on arrive, qu'on essaye en tout cas d'analyser une tokenomics. C'est est-ce que le rythme de libération est corrélé effectivement à la création de valeur du projet parce que toute pression vendeuse doit être compensée pour une pression acheteuse si on veut qu'il y ait à tout le moins une stabilité du prix du token. Après, il y a plein de questions dans ta question. Est-ce que la tokenomics, c'est un élément essentiel ? Oui et non. Ça dépend pourquoi. Si c'est pour analyser un projet sur le moyen long terme, oui, c'est évidemment essentiel parce que ça permet de savoir les principales étapes de la tokenomics, les libérations essentielles, les conditions de cliff, de vesting. et ça permet de savoir est-ce que c'est le pire moment pour rentrer ou est-ce que c'est un meilleur moment ? Parce qu'il n'y a jamais le moment parfait. Tu ne rentres jamais au moment parfait. Mais en tout cas, est-ce que c'est le pire moment ou est-ce que ça va ? C'est un moment qui est correct pour rentrer sur le projet. Donc, ça, ça va être essentiel de regarder ça. Parce que si tu as assez juste avant une grosse libération de token pour les VC ou pour la team, bon, tu t'attends quand même à une pression vendeuse importante et évidemment, le retail et le marché, donc toi, tu ne pourras pas l'absorber. Après, une tokenomics, il faut savoir que ça se change. Ça veut dire que même si un projet qui se lance a une tokenomics qui n'est pas excellente ou qui n'est pas parfaite, il peut, et ça s'est vu plusieurs fois, la changer en cours de route. Avec l'accord, évidemment, des personnes qui ont pris partie au round initiaux, mais c'est quelque chose de possible. On peut changer une tokenomics, on peut changer sans aucun problème. Ça, c'est déjà fait plusieurs fois. Après, j'ai compris ta question sur l'allocation, on va dire VC, retail, team, etc. Là aussi, il faut comprendre effectivement qu'un projet a besoin de cash pour se financer. Le cash, il va le chercher soit auprès de la communauté via les ICO, les IDO, les IEO, etc. Soit il va le chercher auprès d'investisseurs plus institutionnels, mais les deux n'apportent pas la même chose. La communauté va apporter, comme son nom l'indique, le côté communautaire. La décentralisation du token, il va se retrouver entre les mains de beaucoup de personnes. Mais les investisseurs stratégiques, eux, ils vont être là pour apporter du cash à des valorisations plus élevées, mais aussi, surtout derrière tout un écosystème. Un VC, un bon VC en tout cas, quand il rentre dans un projet, il va apporter un écosystème, il va apporter des relations, il va apporter du consulting. Bref, il va faire en sorte que son investissement prenne de la valeur. Et donc, il va y mettre pas juste des moyens financiers, mais aussi des moyens humains, de conseil, d'expertise, etc. Et ça, c'est très important pour un projet s'il veut scale, s'il veut monter en charge. Et donc, les deux doivent être considérés. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle les VC, ils ont un prix en général plus attractif, mais ils ont aussi des conditions de libération qui sont plus difficiles, plus dures. En général, ils ne touchent pas de token au début, ils attendent quelques mois, voire un an, avant de commencer à en toucher. Et ils en touchent sur une période longue, ce qu'on appelle le vesting. Alors qu'en général, le retail, quand il achète des tokens, il les a assez rapidement, mais il les paye un peu plus cher. C'est le deal. Après, sur la proportion, ce ne sera jamais parfait. On considérera toujours que le VC en a trop et que le retail n'en a pas assez. Donc, c'est un juste équilibre à trouver par les projets que de donner assez au VC pour lever suffisamment de cash, pour financer le projet en lui-même et en même temps d'en donner suffisamment à la communauté pour pas qu'elle se sente lésée. Mais il y a un truc qu'il ne faut pas oublier, c'est que lorsque tu décides d'émettre un token, tu te positionnes en tant que banque centrale, en tant qu'émetteur de monnaie concrètement. Donc moi, c'est ça, à chaque émetteur de monnaie, c'est un peu une petite banque centrale qui décide d'imprimer de la monnaie. Et de la même manière que la Fed ou la Banque Centrale Européenne, quand ils émettent de la monnaie, ils essayent de faire en sorte que ce soit baqué sur quelque chose. Et des fois, c'est baqué sur rien. Et derrière, ça crée de l'inflation, etc. Un token, c'est pareil, tu crées de la monnaie, derrière, tu y mets une valeur qui dépend de la confiance qu'on va allouer à ton écosystème. Et après, soit la confiance, elle perdure et dans ce cas-là, ta monnaie va prendre de la valeur. Et donc, effectivement, il y aura une désinflation. Et ça, c'est très bien dans le cas du Web3, moins dans l'économie réelle. Soit, effectivement, la confiance ne perdurera pas et on se rendra compte que la valorisation que tu as donnée à ta monnaie était trop importante. Et dans ce cas-là, la monnaie, le token va s'effondrer. Et là, ça va créer de l'inflation. Il faudra plus de tokens pour acheter la même chose. Bon, bref. Et donc, c'est de l'économie, en fait. Alors, nous, on décide d'investir dans des mécanismes monétaires et économiques, alors que la plupart d'entre nous n'avons pas de formation en la matière. C'est ça, la réalité. C'est pour ça qu'on se fait rug et qu'on se fait avoir depuis des années et que tout le monde n'est pas content parce qu'il est en perte et tout. Mais en fait, vous faites un travail d'investisseur sur le marché monétaire où vous faites quasiment de l'économie monétaire, de l'économétrie, même pour certaines tokenomiques, mais sans en avoir les connaissances. Forcément, derrière, quand ça ne va pas comme vous voulez, c'est de la faute du projet. Après, il y a aujourd'hui des comptes sur Twitter qui permettent d'analyser des tokenomiques. Il y a des podcasts où on reçoit des projets et ça nous permet de lui poser des questions sur la tokenomique. En fait, c'est ça qu'il faut faire. Si vous êtes sur un investissement à très court terme, vous achetez pour vendre, la tokenomique, on s'en tape un peu. En vérité, le marketing fera tout. Mais si tu es là pour croire sur un projet sur le long terme et que tu as envie de t'assurer que la tokenomique, elle est sustainable, elle est pérenne dans le temps, là, il faut prendre le temps. Là, il faut lire les rapports d'audit des tokenomiques. Là, il faut aller te renseigner sur comment fonctionne l'économie d'un token. Et après, c'est un travail à temps plein et la plupart d'entre nous ne le font pas. On investit sur du marketing et après, on se plaint que le marketing nous a survendu la chose. Mais on le sait, ça. Le burger dans McDo, il est toujours plus beau en photo que dans le magasin. Donc, il ne faut pas faire les surpris non plus. Donc, voilà. Pour le coup, c'est un sujet qui est assez vaste. Mais moi, j'ai discuté avec beaucoup de projets qui ont émis un token. Moi-même, j'ai participé au lancement de quelques tokens avec des réussites et des échecs. Mais ce n'est jamais parfait. Et surtout, ce n'est jamais parfait dès le début. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que l'émetteur du token, il est toujours tiraillé entre les VCs parce qu'il a besoin de cash, d'écosystèmes, de ressources, d'advisory, etc. Et aussi, il a besoin de backers. C'est-à-dire que si ton projet, il n'y a pas un VC sur ton pitch deck, à l'époque, c'était compliqué. Il fallait avoir un gros VC, voire plusieurs pour être un peu legit. Donc, après, le VC, lui, évidemment, il va essayer d'avoir le plus possible au moins cher possible. C'est normal. Chacun défend en fait sa paroisse. Et puis, à côté, tu as la communauté. Et là, effectivement, tu dois aussi en donner suffisamment à des conditions suffisamment intéressantes aussi parce que tu n'es pas tout seul sur le marché. Il y a une époque où des ICO, mais comme aujourd'hui, des lunch pads, il y en a tous les jours. Et donc, il faut que tu arrives à te démarquer de tous les autres pour que les investisseurs, ils achètent ton token et pas celui des autres. Tout comme le VC qui reçoit 40 pitch decks par semaine. Il faut qu'ils choisissent toi et pas un autre. Et donc, en fait, tu as des intérêts qui ne vont pas forcément dans le même sens. Et toi, au milieu, tu es là et tu essayes de donner un peu par là, donner un peu par là. Et c'est un exercice qui est très compliqué, que peu ont réussi, mais il faut le comprendre comme ça. En tout cas, il y a une part de risque qui est énorme. Je recevais récemment un gestionnaire de fonds qui disait que quand on investit dans un token, on sait qu'on perd 8 fois sur 10. Donc, même quand un VC investit dans un token, ce n'est pas du tout un gage de certitude sur la réussite de ce token. Les pertes chez un VC sont maîtrisées, entre guillemets. Elles sont calculées. Donc, voilà. Pour toutes ces raisons-là, on en revient évidemment à la base. Éduquez-vous et faites vos recherches et choisissez vos projets aussi pour la tokenomique, mais pas seulement. Je veux dire, une bonne tokenomique, mais avec une team pourrie, l'économie peut être géniale si le produit n'est pas livré. Il y a tellement de choses, mais l'économie, c'est un des éléments essentiels, mais ce n'est évidemment pas le seul. Ok, je suis plutôt d'accord avec toi. D'un point de vue investisseur, si tu es investisseur long terme, il faut quand même que tu la regardes parce que forcément, si tu as une libération et que d'un coup, tu as le nombre de tokens en circulation qui fait x2, forcément, ça va être compliqué que le jeton ne se casse pas la gueule. Et après, de l'autre côté, pour moi, la tokenomique, il faut qu'elle soit un peu adaptée au projet, à l'utilité qu'a le token et aussi à qui il veut l'onborder. Et forcément, si tu as un projet très communautaire, il faut donner beaucoup à la communauté, peut-être sous forme d'air drop, pour justement se construire l'écosystème. Et après, tu es plus quelque chose qui est financier et qui va demander beaucoup de moyens et plus construire une infrastructure. C'est vrai que peut-être aller plus sur des VC qui peuvent justement t'apporter tout l'advisory et surtout du cash pour construire ça, ça peut être la bonne solution. Non, mais c'est ça, je n'ai pas répondu à ta question. Est-ce qu'il y a une tokenomics type, etc., évidemment non. Je veux dire, si tu as un projet DeFi ou si tu as un projet gaming ou tu as un projet RWA ou tu as un projet Mimcoin, etc., évidemment que ça, il n'y a pas de tokenomics idéal. Et il n'y a surtout qu'une seule tokenomics qui te convient, c'est celle qui est adaptée à ton projet, à ton business plan. Donc oui, évidemment. Et d'ailleurs, la plupart des experts en tokenomics, ils se contentent juste d'aller prendre la tokenomics dans notre projet et de te la caler et de changer un peu les pourcentages. Et c'est ça qui fait aussi que les tokenomics sont mauvaises, c'est que les porteurs de projets ne sont pas du tout spécialisés en tokenomics. Et donc souvent, ils font appel à des consultants ou à des advisors qui vont leur faire une tokenomics un peu jolie, mais évidemment pas mathématiquement durable. Et après, certains effectivement mettent les moyens et payent des agences spécialisées dans la tokenomics, les tokens metrics, on peut citer la référence en France qui s'appelle Nomix. Et eux, ils ont développé tout un outil qui permet de modéliser en fait les tokensomics sur le long terme, les corréler avec le business plan, partir sur énormément d'hypothèses qui permettent de savoir jusqu'où le token tient en fonction de la pression acheteuse, la pression vendeuse, en fonction d'éléments extérieurs, intérieurs, etc. Et là, c'est comme un business plan. Un business plan, soit tu le fais toi tout seul avec tes petites connaissances sur un tableau Excel et tu essayes de voir après si tu arrives à le suivre ou pas. Soit tu passes par une boîte dont c'est le métier de faire des business plans, mais là, ça va te coûter plus cher, ça va te prendre plus de temps parce qu'il faut tout challenger, tout modéliser. Et au final, tout ça, c'est des mathématiques, ni plus ni moins. Donc, il y a aussi ça. Si tu vois que la tokenomique, elle a été faite par un sombre inconnu ou qu'elle n'est pas un minimum approuvée par quelqu'un qui est une référence dans le secteur de l'analyse de tokenomique, déjà, tu peux te dire qu'elle a été faite sur un coin de table et donc, forcément, elle a moins de chance, en tout cas, d'être durable sur le long terme. Oui, je pense que ça peut montrer aussi le sérieux d'un projet s'ils sont passés par justement des experts pour construire leur tokenomique et même leur projet. Plutôt d'accord avec toi là-dessus. Si ça te va, on va passer sur une autre question. Ça me va. Alors du coup, les écosystèmes, je voulais savoir si toi, tu avais des écosystèmes qui pour toi étaient à surveiller au niveau, enfin, pour le prochain boulot, enfin, quels sont les écosystèmes pour toi qui sont à privilégier ? Est-ce que tu vas être plus sur, on va dire, du classique, rester sur l'écosystème Ethereum qui est le plus gros, là où il y a le plus de développeurs, le plus de DApps, le plus de TBL et de DeFi ? Ou est-ce que tu vas plus aller vers les écosystèmes qui ont peut-être plus de l'attraction ? Comme on a vu Solana avec la folie qu'on a eue sur les mêmes coins, on a aussi Toncoin qui a pas mal explosé. Bon, même si là, il y a leur patron qui s'est fait arrêter, qui avait quand même eu pas mal de hype avec tout ce qui était Tap to Earn et on a aussi possiblement Base avec Coinbase qui est quand même une grosse entité derrière. Donc voilà, toi, quels sont les écosystèmes que tu surveilles ? Alors déjà, il n'y a qu'un seul écosystème que je connais parfaitement, c'est Multiverse X. Tous les autres, je les connais, mais pas de façon spécialisée. Et donc, il faut évidemment prendre beaucoup de recul sur ce que je vais vous dire. Je ne me prétends pas être un expert de beaucoup plus d'écosystèmes. Ça, c'est vraiment pour celles et ceux qui nous écoutent. Je vais commencer par celui que je connais, Multiverse X qui s'appelait Elrond à l'initial, à l'origine et qui est un écosystème qui, pour moi, présente une tech extrêmement intéressante. Ils ont développé des standards, c'est les seuls à avoir développé du full sharding, c'est une équipe de développeurs monstrueuses. Donc, en termes de tech, en termes d'infra, pour moi, ils sont largement devant énormément d'écosystèmes. En termes d'adoption de business, de metrics, de volume, etc., là, par contre, il y a énormément d'axes d'amélioration et je suis le premier à le dire sur mon compte Twitter, notamment. Et donc, là, ça permet aussi de comprendre que parfois, même souvent, le produit ne fait pas tout. Solana a connu un certain nombre de pannes et pourtant, aujourd'hui, c'est l'un des écosystèmes les plus vibrants. Donc, comme quoi, le meilleur produit, le produit plus fiable n'est pas forcément le produit le plus acheté et le plus développé. Ça, c'est un premier élément. Après, effectivement, on peut se concentrer sur Ethereum qui a adopté depuis quelques années une stratégie roll-up centrique, c'est-à-dire qu'ils ont décidé de favoriser le développement des roll-up, donc des layers 2, notamment. Et donc, on peut citer, évidemment, Polygon, Base, etc. Moi, je pense que Ethereum reste et restera la blockchain de validation de référence, celle sur laquelle il sera le plus sécurisé, le plus décentralisé et le plus sûr de venir valider définitivement une transaction avec, évidemment, des axes d'amélioration sur l'escalabilité, bien sûr. Après, pour ce qui est de l'exécution et potentiellement le stockage des données aussi, effectivement, il y a des solutions aujourd'hui qui compensent les manquements d'Ethereum et ce sont les layers 2. Donc, ce système L1 plus L2, il présente des avantages certains, sauf aux puristes qui veulent un L1, typiquement Solana ou MultiverseX, même si ceux-là sont en train de se diriger vers des chaînes souveraines. Donc, ça, c'est vraiment pour la partie tech et infra et là, c'est clairement une question de positionnement. Après, il y a d'autres écosystèmes comme Sui ou Aptos qui connaissent un engouement qui est assez fort, une tech qui est plutôt cool, CDL1 et là aussi, les écosystèmes sont assez vibrants et ce sont des blockchains comme Solana qui ont levé à l'origine des centaines de millions de dollars. Mais l'argent ne fait pas tout. On peut prendre l'exemple de la blockchain Edera qui a levé des centaines de millions de dollars et qui n'a jamais réussi à lancer un projet dessus. Et pourtant, ils ont foutu des grandes de dizaines de millions de dollars à des très grosses entreprises. Ils n'ont jamais rien build sur la blockchain. Finalement, on se dit que l'argent ne fait pas tout. La tech ne fait pas tout et au final, c'est très compliqué de savoir qu'est-ce qui fait tout. Pourquoi Solana en est là aujourd'hui ? Ils ont commencé sur les NFT, après la DeFi, ensuite tout ce qui est même coin, airdrop, etc. Ils arrivent à suivre les bonnes tendances, à créer des narratives et pas juste à surfer dessus. Est-ce que ça va durer ? Moi, je suis assez bullish sur Solana parce que même en période de marché avec très peu d'activité sérieuse, ils ont réussi justement à survivre largement grâce à un marché complètement dégêne. Mais demain, il y a une demande de produits plus structurés, plus sérieux, plus pérennes, plus institutionnels, plus corporate. Ils seront là aussi parce qu'ils ont utilisé leurs fonds pour se positionner de deux façons. D'abord, au niveau communautaire avec Superteam, que je trouve est une initiative exceptionnelle et qui vient d'ouvrir une antenne en France, dirigée par mon copain Arnaud Dietrich. Et ça, c'est très important. Le fait d'être implanté localement à travers des petites associations qui vont permettre de fédérer les communautés, de rapprocher les ressources, donc les porteurs de projets et les développeurs, les KOL, etc., de mettre en place un système de grant local pour aider les startups à se lancer. Tout ça est fondamental si on veut attirer et retenir des projets. Or, une blockchain qui n'a pas de projet, en fait, elle meurt. Donc ça, Solana est très fort. Après, sur la partie tech, Solana a des lacunes, ils sont conscients, que ce soit le MEV, les pannes, le nombre de transactions qui échouent à cause du slipage, tous ces éléments-là, ils en sont conscients, ils bossent dessus et pour moi, toutes les blockchains à part Bitcoin, elles sont toutes en phase de POC. Donc, elles ont le droit de se tromper, elles sont sans cesse en train de chercher des axes d'amélioration et donc voilà. Pour moi, je ne suis pas bérif sur une blockchain juste parce qu'elle a des problématiques techniques parce que tout ça se règle en fait tant qu'il te reste un peu de sous, évidemment. Et ça, Solana n'a pas de problème d'argent. Voilà, donc pour le coup, je te donne plein de choses mais je ne te dis pas celui sur lequel je suis le plus bullish parce que moi, je ne suis pas assez expert pour te dire que c'est celle-là ou plutôt que celle-là mais ce que je sais, c'est qu'elles ont toutes des avantages, des inconvénients mais ce qu'on voit et c'est une règle qui est assez cynique, c'est que encore une fois, la tech ne fait pas tout et que tu peux avoir la meilleure tech, le plus scalable, le plus décentralisé, le plus tout ce que tu veux si tu ne fais pas d'efforts au niveau communautaire, au niveau business, au niveau marketing, ta blockchain, il n'y a personne qui l'achètera et ta tech, tu vas mourir avec et inversement, il y a des blockchains qui ont une tech qui ne marche pas très bien ou qui posent des problématiques de scalabilité, etc. et qui pourtant sont les plus adoptées donc comme quoi, la règle, c'est qu'il n'y a pas de règle et moi ce que je préconise c'est d'être curieux de tous les écosystèmes je n'ai pas parlé d'Atom évidemment mais Atom c'est pareil ils connaissent énormément de problématiques notamment dues au prix de leurs tokens qui s'effondrent cannibalisés par les tokens des différentes chaînes qui sont développées grâce à leur SDK mais Atom même si le token lui déçoit beaucoup l'écosystème Atom il marche bien plein de gens qui viennent créer des chaînes sur Atom parce que c'est facile parce que c'est scalable est-ce qu'à un moment donné cette valeur elle remontera vers Atom ça on verra pour l'instant ce n'est pas trop le cas mais voilà donc tout ça pour dire soyez curieux de tous les écosystèmes renseignez-vous sur les forces et les contreparties de chacun et posez-vous la question est-ce que celle-ci vous y êtes plus pour la spéculation parce que vous pensez que c'est la chaîne de demain est-ce que vous êtes plus sur celle-ci parce qu'en termes de fondamentaux et même de philosophie blockchain elle est plus proche de ceux qui vous correspond je vais te donner un exemple tout con et finir là-dessus le standard des tokens aujourd'hui le standard typique du token fongible c'est l'ERC20 ce que les gens ne savent pas forcément c'est qu'un jeton ERC20 ça n'est pas un actif numérique c'est un smart contract c'est bien que sur le standard ERC20 tu peux rédiger une fonction dans ce smart contract par exemple pour n'importe qui qui va interagir avec ce jeton va pouvoir potentiellement se faire siphonner ses fonds on le voit tous les jours sur MultiverseX par exemple chaque jeton est un actif numérique au niveau protocolaire tu ne peux pas coder quelque chose sur un jeton c'est vraiment un actif qui est sur la blockchain et qui va d'un endroit A à un endroit B et tu ne peux pas te faire siphonner avec le standard ESDT par exemple cet exemple il montre que le standard le plus répandu dans l'écosystème est un standard qui n'est pas fiable d'ailleurs le créateur du standard ERC20 le reconnaît lui-même et pourtant c'est le standard le plus utilisé sur le marché même cela utilisé un standard équivalent alors qu'il est faillible il est ouvert à énormément de hacks et on voit tous les jours sur Twitter des gens qui disent j'ai interagi avec un token je me suis fait siphonner et il y a une blockchain qui a créé un standard qui s'appelle le standard ESDT qui lui ne permet pas ce type d'escroquerie peu de personnes le connaissent très peu l'ont adopté en dehors de cela même ça prouve que même un bon produit une bonne tech il y a énormément de barrières il y a une inertie sur le marché aujourd'hui qui fait qu'on est habitué à utiliser des solutions qui ne sont pas forcément optimales mais pourtant c'est celles qui marchent aujourd'hui voilà donc renseignez-vous étudiez les écosystèmes et dites-vous que qui aurait pu deviner il y a un an que Tone allait rentrer dans le top 10 pas seulement en termes de pricing mais aussi en termes d'activité de TVL sur la blockchain personne donc peut-être que dans un an on va voir surgir soit des nouvelles blockchains soit des blockchains existantes mais qui mettent un petit peu plus de temps avant d'émerger voilà soyez curieux regardez un peu tout ce qui se passe et puis vous fermez à rien parce qu'on peut être surpris dans cet écosystème moi je suis assez d'accord avec toi qu'il faut essayer de suivre un peu tous les écosystèmes après j'ai l'impression que quand tu vas être sur l'écosystème de Solana ça va plus être les dégènes ou les nouveaux qui vont arriver parce que les frais ne sont pas chers et que c'est peut-être plus facile qu'utiliser Ethereum et après que tu auras plus justement Ethereum pour tout ce qui est transactions à haute valeur ajoutée après ça que tu as parlé d'Atom Cosmos aussi alors ça c'est un écosystème moi que j'aime bien parce que je trouve qu'il y a beaucoup de bons projets qui sont arrivés Axelar Celestia c'est vrai qu'Injective même beaucoup de projets qui vont bien performer après c'est vrai qu'il y a encore chaque écosystème a ses petites limites avec Atom Cosmos justement ils n'arrivent pas à capturer de la valeur sur leur jeton et s'il n'y a pas de sécurité économique forcément ça risque de poser des gros problèmes par ailleurs mais je suis assez d'accord avec toi les écosystèmes que je suis c'est un peu près les mêmes que toi et après essayer aussi un peu si c'est d'un point de vue non tech et plus d'investisseurs peut-être essayer aussi de suivre l'attraction et les hype au moins au tout début ok donc on peut passer sur le sujet suivant si ça a quelque chose à donner ça marche non c'est bon c'est cool alors les ETF spots toc toc alors je voulais ton avis sur les ETF spots et leur influence qu'ils peuvent avoir sur le marché des crypto-monnaies est-ce qu'ils vont vraiment avoir ce côté un peu ce qu'ils vont vraiment cannibaliser un peu toute la supply et avoir vraiment enfin changer un peu la manière dont le marché fonctionne avec par exemple les cycles de 4 ans et les énormes drawdown qu'on peut connaître ou est-ce que pour toi en fait vu que les marchés sont principalement gravés par le comportement humain ça va rester à peu près la même chose et ça va pas avoir tant d'impact que ça sauf peut-être un gros apport de liquidité évidemment ça va créer une concentration on le voit aujourd'hui je crois que les fonds d'investissement détiennent 5% je crois des bitcoins aujourd'hui donc oui ça va créer une concentration mais ça crée tellement plus que ça déjà ça légitime les actifs auprès des institutionnels des entreprises et même des particuliers savoir que BlackRock investit sur bitcoin ou sur ethereum ça fait de ses actifs des actifs légitimes et ça c'est très important pour l'écosystème dans son ensemble il y a quelques années quand on nous disait que bitcoin ça servait à rien c'était utilisé par personne et au final ça ne reposait sur rien aujourd'hui tu peux dire ça c'est ton avis mais BlackRock le plus gros hedge fund mondial a décidé que c'était une marchandise comme une commodities qu'il était bon d'avoir pour trois choses hedge contre l'inflation diversification de portefeuille et alors ça c'est pas BlackRock mais c'est notamment les BRICS et d'autres que c'est une solution contre l'impérialisme du dollar donc c'est un outil monétaire contre l'inflation financier pour la diversification des portefeuilles et c'est un outil politique aussi pour justement compenser un petit peu la dollarisation de l'économie ça c'était pas le cas il y a 3-4 ans tu vois donc déjà ça ça apporte quelque chose de fondamental pour le développement de l'écosystème et derrière ça rejaillit évidemment sur l'écosystème dans son ensemble puisque c'était Bitcoin aujourd'hui c'est Ethereum aujourd'hui on a le premier ETF Solana qui a été lancé au Brésil et si on se projette à 5 ans ou même à 10 ans le top 10 légitime des cryptos ils ont un ETF tu vois et demain ça devient un produit qu'on peut intégrer dans un produit d'assurance vie au sein d'un OPCVM demain ça devient un titre qu'on va pouvoir mettre potentiellement dans un compte titre ou un PEA et donc tout ça ça permet aussi une adoption absolument massive puisque jusqu'à présent pour acheter des cryptos il fallait soit aller sur un échange centralisé soit sur un échange décentralisé aujourd'hui ça s'ouvre à la finance traditionnelle et en fait aux produits qui sont vendus par les banques de détail tu vois ça c'est en termes d'adoption c'est juste énorme donc voilà alors après il y a des risques à cela évidemment moi les deux risques que je vois c'est donc la centralisation dont tu parlais évidemment mais le prix fait que ça va évidemment favoriser ceux qui en ont déjà aujourd'hui et ça va évidemment augmenter le ticket d'entrée pour celui qui rentre plus tard forcément puisque ça va créer une pression acheteuse à la hausse une tendance en tout cas à la hausse sur le prix après moi la seconde crainte c'est la pression vendeuse latente c'est-à-dire que les institutionnels les fonds d'investissement les gestionnaires d'actifs détiennent ces actifs à un moment donné ils vont vouloir prendre des profits et c'est normal et ils prennent des profits de façon souvent très rationnelle ils demandent l'avis à personne et quand ils vendent c'est massif alors tant qu'on est encore aujourd'hui dans un marché plutôt à tendance haussière ça va quand un gestionnaire d'actifs vend des cryptos derrière il y a un autre gestionnaire d'actifs qui vient acheter au final ça se balance pas mal et on a vu lors du crash de ces dernières semaines que les principaux gestionnaires d'actifs n'ont pas vendu donc les gestionnaires d'actifs en dehors de certaines situations systémiques elles ne cèdent pas à la panique à la différence du retail mais pour autant à un moment donné elles vont vendre parce qu'il faut bien encore une fois prendre des profits pour leurs clients puisque BlackRock ils achètent pour le compte de leurs clients et donc il faut toujours être très vigilant à ce que le fait que BlackRock ou d'autres ont acheté des cryptos ça ne veut pas dire que la crypto va ne faire que monter en revanche il n'est pas impossible que ça réduise à terme la volatilité donc la proportion à la hausse et à la baisse des actifs que ça baisse un peu moins fort et que ça monte un peu plus fort parce que justement ça se centralise mais tant qu'on est en phase d'adoption par les institutionnels et ça je pense que ça va prendre 5 à 10 ans avant que vraiment les institutionnels du monde entier s'emparent de ça comme un actif légitime tant qu'on est en phase d'adoption pour moi il y aura toujours quelqu'un pour venir racheter une grosse vente et l'impact sur le marché sera important mais rapidement compensé on l'a vu quand l'Allemagne vend 50 000 bitcoins bitcoin bouge à peine tu vois t'imagines ça il y a 5 ans bon donc c'est plutôt optimiste mais attention à la pression vendeuse latente d'une telle centralisation parce qu'effectivement ça peut ça peut poser des problèmes voilà moi mon analyse de la situation autour des ETF spot ok je suis d'accord avec toi sur le fait que ça amène de la légitimité et aussi de l'adoption parce que ça permet à des personnes de beaucoup plus facilement justement acheter des cryptos et même des cryptos on va dire un peu moins connus que bitcoin et Ethereum parce que ça va sûrement arriver sur d'autres grosses cryptos et après pour moi je pense aussi que ça peut apporter justement est-ce que tu n'as pas peur que les retails suivent justement le comportement de BlackRock et que ça amplifie peut-être justement les baisses en se disant ok BlackRock c'est le plus gros c'est des gestionnaires d'actifs qui justement sachent ce qu'ils font donc peut-être que si BlackRock vend pour moi ça pourrait aussi faire que tout le retail et les personnes qui suivent BlackRock vendent et du coup amplifier peut-être les baisses et faire qu'on ait toujours quand même de gros mouvements de volatilité oui mais il y aura toujours des boîtes comme MicroStrategy qu'ils viendront acheter derrière parce qu'en fait encore une fois quand BlackRock vend ça ne veut pas dire que tous les gestionnaires d'actifs vendent donc en fait certes ça va sans doute envoyer un message négatif au niveau du retail qu'ils vont vouloir copier mais derrière ils vont bien les vendre à quelqu'un leurs actifs et en fait ça va être soit des états pour constituer leurs réserves soit d'autres fonds d'investissement pas oublié aujourd'hui les ETF Bitcoin et Ethereum c'est essentiellement aux Etats-Unis un peu Hong Kong un peu tout ça tu vois mais demain quand toutes les places boursières et tous les gestionnaires d'actifs de la planète s'intéresseront à ça ça va forcément que ça va diluer l'importance de chaque gestionnaire d'actifs donc pour moi ça va ça va tendre vers une stabilisation à un moment donné tant que les actifs en question sont vus comme des remparts à l'inflation des outils de diversification de portefeuille et pour Bitcoin et bien un moyen de 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 contrecarrer un peu l'impérialisme américain du dollar l'extraterritorialité du dollar et tous ces éléments géopolitiques qui sont absolument fondamentaux et qui sont attachés à la monnaie ok non mais avis très intéressant du coup je pense qu'on peut passer à la question d'après après je ne sais pas combien de temps tu as en tout si on en fait encore une ou deux tu me diras aussi moi ça va j'ai le temps c'est toi le patron ok bah vas-y donc on va lancer une nouvelle question la modularité du coup je voulais ton avis là dessus c'est vrai qu'on voit de plus en plus de de blockchain qui à deux bases étaient très monolithiques qui passent sur un côté plus modulaire est-ce que tu penses que c'est une bonne chose est-ce que tu penses parce que c'est ça dépend un peu de chaque blockchain parce que c'est vrai que j'ai l'impression aussi qu'Ethereum il se crée aussi un peu leurs propres problèmes en voulant aller sur le côté modulaire il n'y a pas enfin ça relève encore pas mal de défis technologiques donc qu'est-ce que tu penses un peu du côté de la modularité versus le côté monolithique d'une notion j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure lorsqu'on abordait les écosystèmes et en vrai je n'ai pas d'opinion tranchée là dessus déjà parce que je ne pense pas être le plus compétent pour me positionner là dessus mais il y a deux écoles en fait soit il y a Solana soit il y a Ethereum pour prendre les principales Solana et monolithique ils font tout sur la même chaîne le stockage l'exécution la validation et Ethereum qui lui est plutôt parti sur nous on s'occupe juste de la validation et le reste on le fait faire par DL2 je pense qu'il y a la place pour les deux la preuve il y a la place pour les deux et qu'après ça dépendra de chaque projet en fonction de ses besoins est-ce qu'il a besoin que tout soit stocké sur la blockchain est-ce qu'il a besoin que tout soit exécuté sur la même blockchain après il y a aussi un autre élément il y a des éléments qui n'ont pas besoin d'être on-chain donc en fait on aura le monolithique on-chain et on aura derrière aussi le backup de ce qui n'est pas on-chain notamment en termes de stockage il y a des choses qui peuvent être stockées notamment dans le gaming on n'est pas obligé de tout stocker on-chain donc voilà je ne vais pas m'attarder beaucoup plus là-dessus parce que je ne suis pas un expert et je ne suis sans doute pas la meilleure personne pour en parler mais de ce que je comprends en tout cas du dilemme c'est qu'on est sur deux quasi religions certains se prônent monolithique à tout prix d'autres la modularité à tout prix c'est au projet de décider où est-ce qu'ils veulent aller s'établir et plus il y a de choix mieux c'est mais on voit bien quand on constate Solana et Ethereum les deux opposés qu'il y a de la place pour les deux donc pourquoi choisir ? Moi je suis plutôt d'accord avec toi que ça va dépendre un peu du projet de ce qu'il veut parce qu'on sait qu'il y a le fameux trilème de la blockchain donc ça va dépendre on sait qu'Ethereum vu qu'ils veulent des transactions à forte valeur ajoutée forcément la sécurité ils ne peuvent pas passer à côté ils veulent aussi ce côté un peu décentralisé mais du coup ils perdent un peu de scalabilité et du coup le côté on va dire modulaire peut être assez sympa pour rajouter ça et de l'autre côté Solana on va dire qu'ils peuvent se permettre d'avoir pour l'instant en tout cas des petits problèmes techniques en gérant tout parce qu'on va dire qu'on est sur des transactions un peu plus dégènes et un peu plus du même coin ouais je partage ça même si réduire Solana au DGN et au MemeCoin à terme en tout cas je pense que c'est dommage parce qu'il y a des vraies choses il y a des vrais partenariats industriels et stratégiques qui sont en train de se faire mais oui voilà je n'en dirai pas plus je n'ai pas envie de dire de bêtises ce n'est pas ma grosse spécialité pour être honnête ok on va passer sur un autre sujet du coup ça marche bon là on va revenir un peu sur le côté c'était un peu quel était tes trois projets crypto mais je pense que tu y as déjà répondu donc je ne sais pas si tu veux ouais et puis je vais même te dire même en termes de projet je ne fais pas ça c'est trop d'engagement que de dire tiens ce projet j'y crois du coup en fait c'était plus en termes de fondamentales et pas forcément d'investissement alors dans ce cas-là ouais en termes de fond non par contre on peut parler narrative si tu veux parce que pour le coup ce ne sera pas de top projet ce ne sera plus de top narrative moi je pense que à terme tout sera tokenisé par conséquent moi le truc que je suis beaucoup c'est vraiment les RWA mais vraiment sur une échéance moyen long terme je pense effectivement que l'industrie va s'emparer de la tokenisation dans tous les secteurs le tourisme l'immobilier la finance tout sera tokenisé mais aussi tu en parlais tout à l'heure les outils d'identification la supply chain tout ça sera tokenisé donc voilà mais je n'irai pas jusqu'à crypto ou projet préféré non je ne vais pas là-dedans surtout qu'encore une fois je suis le pire trader au monde donc tout ce sur quoi je mise en termes de trading bien sûr en général ça ne marche pas très bien ok pas de soucis on va passer sur une autre question tu avais un petit peu répondu au niveau de la technologie ouais et justement tu penses quoi des choix qui ont été faits récemment par Multiverse X parce qu'ils ont voulu comme tu l'as dit plus surfer sur les narratifs que les créer même avec leur rebranding c'est vrai que je trouve qu'ils ont perdu peut-être un peu la traction qu'ils avaient réussi à avoir alors que c'était plutôt pas mal parti alors en fait ça c'est ça on pourra en parler pendant deux heures mais pour faire court déjà le rebranding leur a été imposé ils ne pouvaient pas continuer à s'appeler Elrond parce que c'est un terme qui est déposé par la Tolkien Company Seigneur des Anneaux et que de toute façon ils devaient changer de nom ils ont choisi Multiverse X je crois personnellement que c'était un mauvais choix qui n'a été compris que par peut-être le fondateur et de trois personnes qui aiment les notions ésotériques et les références antiques mais en fait la proximité avec le terme de Metaverse le X qui a été surutilisé à l'époque de Twitter tous ces éléments-là ont rendu le branding et l'identité de marque cringe tu vois donc ça ça a été pour moi une grosse erreur après quand tu dis qu'ils surfent sur les narratifs plutôt qu'ils les créent je suis enfin tu prêches un converti puisque je l'ai dit à de tellement nombreuses reprises ce que le CEO de la blockchain m'a bloqué parce qu'effectivement c'est quelque chose qui est assez embêtant d'avoir un fondateur qui un jour dit que la blockchain ça va être la blockchain de l'intelligence artificielle juste avant il disait que ça allait être la blockchain du Metaverse après que ça allait être la blockchain du layer 2 bitcoin bon à un moment donné je veux dire il faut te positionner quoi tu vois tu peux pas faire ça 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 renvoie une mauvaise image et pour ceux qui sont confiants sur la tech et sur l'écosystème ça nous aide pas clairement donc sur tous ces choix là je les ai discutés je les ai critiqués je continuerai à le faire parce que j'aime la blockchain en fait tu vois si j'aimais pas je m'en foutrais mais ça m'embête maintenant encore une fois ce qui m'attache à cette blockchain c'est les hommes et les femmes qui sont dessus un écosystème français important et une tech à laquelle je crois beaucoup après c'est du ressort de l'équipe que de faire les ajustements et de mener les bonnes stratégies en termes de développement marketing commercial business incubation accélération attirer des projets attirer des développeurs créer un vrai écosystème parce qu'aujourd'hui clairement l'écosystème il est à la limite de l'électrocardiogramme plat tu vois et c'est dommage maintenant comme je le disais toutes les blockchains sont en POC et donc si on a une échéance à 3 à 5 ans ce n'est pas grave au contraire ça ne fait que du potentiel non utilisé tu vois donc tant mieux mais voilà mais sur ces choix-là je suis le premier à les critiquer et de bonne foi parce que je suis dans l'écosystème que je le connais par cœur et que voilà donc pour le coup sur ça je te rejoins c'est pas ouf depuis deux ans Multiverse X enfin depuis le X-Day où ils ont rebrandé en 2022 ouais c'est pas c'est pas fou ok très intéressant on a la même avis là-dessus on va encore faire peut-être une ou deux questions hop là alors du coup l'adoption un vaste mot donc la question c'était qu'est-ce qui selon toi justement peut apporter une adoption de masse bon on en a un peu parlé avec les ETF mais est-ce que ça va être plus la réglementation justement qui permettra d'attirer des personnes est-ce que ce sera une kilorap peut-être plusieurs kilorap dans différents narratives est-ce que ça va être peut-être la compte abstraction qui va faire en sorte qu'on ne sache même pas qu'on utilise la blockchain et du coup tu n'as pas ce côté compliqué de voir je ne sais pas par exemple acheter des Ethereum pour faire une transaction sur Ethereum après je ne sais pas tu vas aller sur Solana tu dois passer par un bridge où il y a une grosse base de sécurité donc qu'est-ce que tu penses qui va pouvoir amener enfin quels sont les éléments qui selon toi vont réussir à amener une adoption de masse de la blockchain tu en as cité beaucoup évidemment l'account abstraction j'y crois j'y crois beaucoup notamment dans des secteurs comme le gaming dans toutes les apps les consumer apps dès lors que on utilisera la blockchain sans le savoir ça mènera à l'adoption de la blockchain mais en fait ça dépend de quel côté on se place est-ce qu'on a envie que les gens ils aient conscience qu'ils soient sur la blockchain et qu'ils s'intéressent à qu'est-ce qui se passe derrière les avantages la philosophie l'histoire les valeurs qui sont derrière les valeurs de souveraineté monétaire les valeurs de gestion de la vie privée est-ce qu'on a envie que ça ça se diffuse et ça ce ne sera pas par le account abstraction ou est-ce qu'on veut une adoption plus en métrix une adoption plus économique pour l'adoption économique effectivement il faut masquer la complexité de la blockchain il faut en mettre sans le dire il faut en mettre dans les entreprises il faut en mettre dans l'industrie il faut en mettre dans la finance et en fait l'adoption viendra d'elle-même sans qu'on s'en aperçoive mais moi ce n'est pas cette adoption-là qui m'intéresse elle est intéressante mais parce qu'elle donne du crédit en fait parce que derrière on peut dire oui mais tu sais qu'eux ils l'utilisent même si tu ne le savais pas eux ils l'utilisent et donc ça crée des arguments en fait en faveur d'une adoption plus une adoption comment dire une adoption consciente et cette adoption consciente moi c'est celle-là qui m'intéresse c'est que les populations et nous en Occident on est peu concernés mais les adoptions l'adoption notamment dans les pays émergents présente un potentiel absolument immense avec une inflation sans pareil une débancarisation folle un accès au crédit quasi nul quasiment pas d'état civil dans certains pays des transactions intérieures et internationales extrêmement coûteuses voire impossibles du fait des sanctions des embargos et des contraintes géopolitiques pour toutes ces raisons-là je pense que la blockchain et les actifs numériques peuvent apporter des vraies solutions à l'humanité en fait sans partir dans des grandes phrases et là on le verra surtout dans les pays émergents en Afrique en Amérique latine en Asie et ça comment amener l'adoption ? il faut évidemment la tech qui le permette et les blockchains sont en train de développer cette infra mais il faut surtout des entrepreneurs des forces vives qui vont décider de s'y intéresser de l'utiliser et après il y a ce dont tu parlais la réglementation la réglementation elle peut être tantôt un frein tantôt un accélérateur en Europe le fait d'avoir une réglementation claire et stricte a été les deux ça a été un frein pour de nombreux entrepreneurs qui n'ont pas pu se conformer à la réglementation et soit ils sont partis ailleurs soit ils ont laissé tomber mais ça a été aussi un accélérateur parce que ça a permis aussi à la France notamment de devenir un des lieux dans lequel le web 3 se fait à l'étranger c'est différent à l'étranger il y a des pays dans lesquels les cryptos sont particuliers sont interdites et donc c'est devenu un marché noir quasiment et ça en termes d'adoption c'est compliqué donc il faudra que les gouvernements des pays émergents à un moment donné se rendent compte du potentiel notamment en termes d'innovation ne serait-ce qu'en termes de PIB en fait de l'industrie autour de la blockchain pour que ça soit adopté de plus en plus et que ça incite justement des entrepreneurs à l'utiliser et les particuliers aussi à l'utiliser au quotidien et après il y a les Etats-Unis et les Émirats Arabes Unis etc. qui sont des endroits très business on pourra reparler si on a le temps des élections américaines mais sinon j'en ai parlé ailleurs et j'en parle souvent dans l'émission que ça peut représenter un précédent important si les Etats-Unis décident comme Trump l'a annoncé de constituer une réserve de valeur en Bitcoin ça va créer un précédent sans commune mesure et demain potentiellement inciter les autres pays du monde à eux aussi intégrer Bitcoin en tant que réserve de valeur et ça en termes d'adoption c'est massif si tu sais que ton pays ton propre pays il a du Bitcoin dans ses réserves pour compenser l'inflation pour diversifier les réserves de valeur pour moins défendre des bons du trésor américain ou de la dette euro pour le coup ça va infuser évidemment dans l'écosystème des entrepreneurs des particuliers etc donc en fait voilà l'adoption elle peut venir de partout mais dès le départ il faut quand même cette notion d'entrepreneur auquel je crois beaucoup et le politique les deux ne peuvent aller dans des sens opposés parce que sinon ça ne marche pas ok très intéressant que tu aies justement emmené l'adoption sous deux prises mais c'est vrai que moi j'avais plus le côté métrique mais le côté adoption consciente avec justement tout ce qu'il y a derrière c'est vrai qu'en tant qu'européen on ne le voit pas forcément trop mais hyper intéressant que tu aies amené aussi sur ce sujet là du coup on va passer sur une petite dernière question sur la roue et après j'aurai deux questions qui ne sont pas dessus en plus pour toi pour finaliser l'interview si à toi avec plaisir je peux la choisir peut-être celle-ci non ? allez vas-y choisis là attends sur quoi on tombe ? alors attends je regarde les autres mais elle m'intéressait beaucoup celle-ci mais tu sais quoi ? c'est celle-ci que j'aurais choisie donc en vrai il n'y a aucun regret ça tombe bien du coup du coup je voulais avoir ton avis un peu sur les élections américaines et en quoi elles pouvaient justement influencer on va dire le marché des cryptos et la blockchain dans son ensemble est-ce que vu qu'on est dans l'écosystème on a un peu cet effet loup on a l'impression que ça va avoir un effet énorme ou est-ce que ça va vraiment avoir cet effet-là ? alors déjà il y a deux candidats et donc évidemment les deux sont diamétralement opposés sur le sujet en tout cas sur le papier parce que les promesses n'engagent que ceux qui les croient et même Donald Trump qui tient un discours pro-bitcoin pro-crypto depuis quelques mois maintenant personne ne sait s'il mettra en application son programme ni s'il pourra le faire parce qu'aux Etats-Unis le président a moins de pouvoir qu'en France par exemple il n'y a pas de 49-3 là-bas là-bas si tu n'as pas la majorité au Sénat et à la Chambre des représentants tu ne fais rien et il suffit d'attendre les mi-termes pour perdre l'un des deux ou les deux et au final tu n'as que deux ans pour gouverner donc déjà il faut connaître un peu comment se passe le système politique aux Etats-Unis après si on parle de la campagne pendant la campagne Bitcoin a été un sujet que nous avons beaucoup scruté parce qu'on est dedans au quotidien qui a permis à Donald Trump de lever plusieurs dizaines de millions de dollars d'ailleurs Kamala Harris a levé quelques millions de dollars en crypto puisque Joe Biden a autorisé finalement les dons en Bitcoin ça a permis de mettre sur la table l'idée que la plus grande puissance économique mondiale ou la deuxième ça dépend des chiffres décide de faire de Bitcoin une monnaie de réserve j'en parlais tout à l'heure et ça a créé effectivement un précédent potentiel on voit que Hong Kong par exemple s'est emparé du sujet et a dit qu'il serait intéressé pour faire pareil après il y a plein de sujets il y a le minage il y a la réglementation aux Etats-Unis pour être un peu plus pro-crypto et de remettre la SEC là où elle doit être c'est à dire qu'elle s'intéresse aux securities et qu'elle laisse tranquille les commodities et qu'elle arrête de taper à bras raccourcis sur tous les projets cryptos on a le minage dans lequel il y a une lutte géopolitique concurrentielle entre les régions du monde Trump disait que tous les bitcoins seraient désormais minés aux Etats-Unis il veut devenir le pays du minage donc ça aussi ça pose des questions au niveau des énergies au niveau économique au niveau souveraineté etc donc en vrai l'influence mais donc pour suivre ce que je disais en fait nous on l'a beaucoup vu on l'a beaucoup scruté parce que c'est notre écosystème mais en vrai aux Etats-Unis c'est une part infime de l'élection l'élection elle ne va pas se jouer sur bitcoin l'élection elle va se jouer sur la sécurité l'immigration l'inflation la lutte l'économie potentiellement sur des revendications intersectionnelles donc les revendications des minorités etc beaucoup plus que sur bitcoin donc en vrai l'influence des élections sur l'écosystème crypto je pense qu'il sera assez réduit d'autant qu'il ne faut pas oublier que c'est sous un gouvernement démocrate plutôt anti-crypto que bitcoin et ethereum ont été approuvés en tant que TF donc bon même si on est gouverné par un démocrate plutôt anti-crypto avec Gansler à la SEC clairement anti-crypto on a quand même eu les deux premiers ETF spot crypto donc imagine si demain on a une politique pro-crypto ça peut aller que mieux tu vois mais même sans ça même si Kamala Harris elle reste et qu'elle n'est pas forcément fan de crypto en plus là elle veut taxer les revenus non réalisés etc enfin voilà ça peut être terrible moi je pense que c'est pas l'élection US qui va avoir une influence sur les cryptos ça va être surtout les politiques monétaires qui vont être menées si on a une politique monétaire facilitante qu'on appelle le quantitative easing où en fait on va imprimer de la monnaie forcément ça va créer des liquidités ça va faire baisser les taux et au final les acteurs vont davantage se positionner sur des actifs risqués et donc les cryptos si on a une politique de taux élevés élevés pour justement réduire l'inflation et donc arrêter d'imprimer des billets pour rien et réduire un peu la dette aux Etats-Unis etc là il y aura moins de liquidités sur le marché donc forcément moins de place pour investir dans des actifs risqués et voilà je pense que c'est beaucoup plus les politiques monétaires qui influent sur l'écosystème crypto que les politiques en général et pour finir que ce soit Trump et Kamala Harris je ne sais pas si réellement ils ont la main sur la Fed j'ai un peu l'impression que la Fed elle fait un peu ce qu'elle veut tu vois un peu comme la Banque Centrale Européenne je ne suis pas sûr que Macron puisse vraiment peser là-dessus tu vois donc voilà je pense que ça va être surtout la finance traditionnelle parce que le marché crypto est de plus en plus corrélé au marché traditionnel et je pense que c'est plus ça qu'il y aura un impact après sur les cryptos je parle bien sûr je pense qu'il n'y aura pas un impact important sur d'autres sujets oui l'immigration la liberté d'expression le libéralisme les conflits dans le monde etc ça peut avoir un impact important sur Bitcoin je crois finalement après réflexion que ça aura un impact assez réduit que ça va continuer en fait son cours mais pas de façon linéaire tu vois il y aura des moments où on dira vas-y ils sont relous ils sont anti-crypto et le lendemain on dira trop cool ils ont fait un truc génial pour l'écosystème et voilà mais ce sera jamais linéaire je pense il y aura toujours au niveau réglementaire économique monétaire géopolitique etc il y aura toujours des bonnes nouvelles pour nous et des mauvaises nouvelles pour nous mais la tendance au final elle est bonne quand tu prends sur les dix dernières années même si ça n'a pas été un long fleuve tranquille au final ça va dans le bon sens tu vois donc voilà ok et tu penses que les acteurs ils vont aller plus où du coup plus aux Etats-Unis qui a peut-être tendance à on va dire donner un peu des avantages à ses champions nationaux est-ce que ça va un peu fuir l'Europe avec Mika qui va dire met un peu des bâtons dans les roues des projets justement ou alors peut-être plus en Asie où je sais que les cryptos sont quand même pas mal adoptés bon déjà la fuite des cerveaux européens la fuite des cerveaux européennes elle n'est pas d'IR et d'être pas des cryptos évidemment qu'on va aux Etats-Unis mais pas tant pour la réglementation tu vois on perd nos ingénieurs parce que là-bas ils sont beaucoup plus payés tu vois clairement après les entrepreneurs où est-ce qu'ils vont domicilier leur entreprise il y a deux écoles il y a ceux qui voudront rester en Europe et qui iront peut-être pas à Paris mais peut-être plus à Malte ou dans des entreprises qui sont Mika des pays qui sont Mika mais pour autant qui sont peut-être un peu moins ailés que peut l'être la France on l'a vu récemment avec l'échange au CAI ou alors ils décideront d'aller en Asie ou aussi au Moyen-Orient aux Emirats Arabes Unis par exemple après les Etats-Unis il y a quand même des contraintes je veux dire les Etats-Unis tu ne vas pas comme ça là-bas le mécanique de visa je pense que les Etats-Unis c'est surtout eux qui viennent te chercher si tu as un fort projet là pour le coup c'est eux qui vont venir te chercher et tu ne peux pas refuser parce qu'ils ont des fonds illimités et donc ils vont te lever les fonds que tu as besoin ils vont te payer l'argent que tu as besoin et donc en vrai je pense que c'est plutôt dans ce sens-là mais du choix même de l'entrepreneur pour en parler beaucoup avec notamment Arnaud Toiti ou d'autres avocats qui accompagnent des boîtes ou des particuliers dans de l'émigration économique ils quittent la France ils quittent la France bien sûr pour des raisons réglementaires pour des raisons fiscales pour des raisons comptables mais aussi pour d'autres raisons des raisons de bien vivre en France avec l'insécurité avec le paysage politique etc donc je pense que c'est plus global que ça tu vois mais il y aura toujours des entrepreneurs en France il y en a qui partiront il y en a qui resteront mais voilà Mika va pour moi favoriser les très gros parce que les petits n'ont pas les moyens de se mettre en conformité et au final l'Europe va devenir un écosystème de crypto-banques parce que c'est les seuls qui ont les moyens finalement de se conformer à la réglementation donc on va avoir des gros acteurs crypto mais ce sera des institutionnels des banques des compagnies d'assurance des grosses boîtes voilà mais les petites start-up à un moment donné ouais elles vont être limitées parce que le marché intérieur n'est pas suffisant et parce que le coût de la compliance est beaucoup trop élevé donc voilà de mon point de vue comment ça va évoluer ok bah hyper intéressant là on va arriver sur les deux dernières questions de l'interview donc la première ce serait quel est le meilleur conseil que l'on t'ait donné mais pas forcément qu'en tant d'investisseur dans ta vie le meilleur conseil qui t'a permis de te développer en tant que personne bah un ami c'est quelqu'un avec qui t'as pas dîné je pense que que ce soit dans la vie de tous les jours on peut avoir des a priori sur des gens mais tant qu'on n'a pas discuté avec déjeuner dîner on peut se tromper et ça c'est ma ligne de conduite quand je rencontre quelqu'un ou quand on me présente quelqu'un c'est de toujours y aller en tout cas autant que faire se peut le sens a priori et être capable aussi de reconnaître qu'on s'est trompé ok hyper intéressant ouais rester ouvert d'esprit en gros ok et dernière question est-ce que tu aurais un invité que tu aimerais voir sur la chaîne et pourquoi cette personne là alors je sais pas qui tu as déjà reçu mais je 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 sais pas quels sont tes domaines d'expertise mais visiblement ils sont assez larges peut-être l'invité que moi j'ai reçu et que j'ai trouvé passionnant ces dernières semaines et que je pourrais être recommandé d'inviter ce serait ouais j'ai Cyril Armange de Finance Innovation c'est un c'est un monsieur qui aide les start-up dans l'innovation financière crypto mais pas seulement à se constituer il a une grosse connaissance notamment en DeFi mais surtout en termes d'entrepreneuriat et de constitution et de développement d'entreprise j'avais beaucoup aimé l'échange que j'avais eu avec lui voilà mais tu poses la question à quelqu'un qui reçoit 3, 4, 5 invités par semaine et donc le choix est très difficile mais voilà le nom qui me vient en tête que j'ai reçu ces dernières semaines ok hyper intéressant j'essaierai de l'avoir du coup sur la chaîne là du coup on arrive sur la fin donc est-ce que tu avais quelque chose à rajouter ou est-ce que c'est bon pour toi ? petit moment pub non j'invite toutes celles et ceux qui le souhaitent à me suivre sur mon compte Twitter et à assister en direct et en replay ou en replay aux émissions GM Web 3 on reprend donc la nouvelle saison à la rentrée le 3 septembre mardi donc mardi prochain dans une semaine donc là on est sur les starting blocks on prépare tout avec des nouveaux chroniqueurs des nouveaux formats des nouveaux invités plein de nouvelles choses qui vont arriver à la rentrée donc c'est tous les mardis mercredi et vendredi à 10h sur mon compte Twitter l'émission dure 2h 2h30 vous venez quand vous voulez vous partez quand vous voulez vous pouvez interagir pendant l'émission à tout moment et vous pouvez évidemment si vous n'êtes pas disponible réécouter les replays sur toutes les plateformes de podcast sur notre chaîne YouTube ou même sur Twitter directement puisque le replay est possible et premier invité que je te dévoile en exclu puisque je ne l'ai pas encore annoncé on recevra le CTO de Ledger en entretien qui va être très intéressant voilà ok parfait merci pour l'invitation Jean-Baptiste c'était très très intéressant et j'espère que eh bien ça t'a plu ah oui ça m'a beaucoup plu t'as apporté beaucoup de valeur et t'as bien tenu ta réputation de couteau suisse qui peut aller un peu sur tous les sujets donc non vraiment interview très sympa eh bien merci beaucoup je te souhaite une belle continuation et puis belle journée à toi parce qu'il est midi il est midi c'est ça ok merci beaucoup à toi on arrive sur la fin du format donc déjà n'hésitez pas à liker commenter ou à vous abonner ça récompense le travail que je fais au jour le jour et ça permet de faire grossir la communauté ce que l'on a pu voir dans cette interview c'est qu'on a une personne qui a décidé de s'intéresser vraiment dans le détail de l'écosystème blockchain pour cela elle a créé des twitter space et interviewé ou en tout cas a parlé et a essayé d'argumenter avec différents experts sur des sujets précis ce qui lui a permis de prendre et d'emmagasiner de la connaissance et ça ça montre que si vous voulez vraiment vous intéresser à un sujet elle va être simplement aller parler à des personnes essayez de partager votre opinion et ça ça vous permettra de devenir un expert entre guillemets ou en tout cas de mieux comprendre ce qui se passe et ça pourra aussi vous aider en tant qu'investisseur n'hésitez pas à aller sur le twitter ou le x de GRM ça vous permettra d'avoir et d'emmagasiner justement ces connaissances grâce à ces twitter space la vidéo du jour est maintenant finie salut à tous et à la prochaine